Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans Bon d'accord, j'adore mon pépé N'empêche que waouh, il a un sacré caractère Ça me rappelle la fois où c'était peu après l'arrivée de Chen à l'école Je me souviens comment j'ai compris qu'entre elle et moi, c'était pour la vie Dès que je la voyais, c'était comme si j'avais la fièvre Alors forcément j'étais impatient de lui avouer mon amour C'est moi Bonjour maman Bonjour chérie Dis maman, euh... Qu'est-ce qui se passe Cédric ? Tu as eu un problème à l'école ? Oh non maman, non pas du tout Mais voyons bien sûr mon chéri Je me suis toujours demandé si maman avait vraiment tout compris tout de suite Difficile à dire Moi, en tout cas, je me disais qu'il était quand même encore un peu tôt pour annoncer mon prochain mariage L'erreur, c'est d'avoir oublié Pépé Lui était bien trop malin pour ne pas deviner tout de suite Et le lendemain, ça n'a pas raté C'est maman qui me l'a raconté plus tard Alors papa, cette promenade, c'était bien ? Bon, comme d'habitude, les platanes n'ont pas bougé Et le vendeur de carpettes n'est pas encore là ? De tapis, papa S'il te plaît, arrête-la, tu veux ? Mouais Y'a que la vérité qui blesse Et le gamin, pas rentré lui non plus ? Il est dans sa chambre Il a d'une amie à faire ses devoirs de français Une amie ? Dans sa chambre ? Eh ben bravo et tu laisses faire Voyons papa, qu'est-ce que tu vas imaginer ? Elle et ses parents viennent d'arriver dans le pays Elle a besoin d'aide Il n'y a vraiment pas de mal à ça Ouais, quand même Sacré gamin Le coup des devoirs, pas mal Pas mal du tout Où est-ce que tu vas, papa ? Oh, dans ma chambre La fenêtre, oui, la fenêtre, j'ai oublié de la fermer Pas un bruit ? Bizarre tout de même Papa ? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais là ? Tu n'as pas honte ? Eh, c'est que... On n'entend rien là-dedans Je m'inquiète Et de quoi ? Il travaille C'est normal qu'on n'entende rien C'est normal, c'est normal C'est à voir Mais enfin, papa, tu ne vas tout de même pas rester planté là Eh bien sûr que non Non, Didiou Eh... Ma fenêtre Eh ben bien sûr, elle est bien bonne J'allais encore l'oublier Oh ! C'est ton papa ? Ça, non Lui, c'est mon grand-père Bonjour, honorable grand-père Moi, je suis Chen Chen ? Très joli, Chen Bonjour, Chen Mouais Et tu voulais quoi au juste ? Moi ? Eh... Je sortais de ma chambre, tu vois Quand... J'ai oublié de fermer ma fenêtre Eh, c't'idiot Avec tous ces courants d'air Il nous espionnait, oui Sans compter qu'il avait tout gâché, Pépé C'est vrai, quoi Depuis le temps que j'attendais ce moment Moi, seule avec Chen J'avais bien l'intention de lui déclarer mon amour Eh bien, Cédric, tu ne travailles pas ? Moi ? Euh... Mais si, Chen, bien sûr Mais euh... Je pensais... Pas facile, hein, ce problème Et voilà J'avais tellement le trac Que j'ai pas encore réussi à lui faire ma déclaration Quand j'allais enfin me décider Pote à 30 ! Pépé était là à nous espionner Oh, mais ça n'allait pas se passer comme ça Bien sûr Pas question de régler mes comptes devant Chen Merci, Cédric Mais non, vraiment pas la peine de me raccompagner Au revoir, madame Soyez remerciée de votre hospitalité Au revoir, Chen Et reviens quand tu veux À demain à l'école, Cédric Et merci pour ton aide Ah ! Et dis à ton grand-père que j'étais très heureuse de le rencontrer Par hasard Par hasard, tu parles Sûr que Chen n'était pas dupe Oh, il allait menton de le pépé Fais pas semblant de dormir, hein ? Ouais, quoi ? Pourquoi tu regardais par le trou de la serrure ? Mais je regardais pas par le trou de la serrure Je... je... je voulais huiler la serrure C'est ça, hein ? Oui, je voulais huiler la serrure Menteur ! Et d'abord, t'avais même pas de burette à huile Crédidu, t'as raison, gamin Je savais bien que j'avais oublié quelque chose La burette Mais... où vas-tu, papa ? Bah, acheter une burette à huile, pardi Heureusement qu'il y a encore quelqu'un Qui pense à huiler les serrure dans cette maison Vous sortez, beau papa ? Ne me dites pas que vous avez enfin décidé de vous retirer à l'hospice Figurez-vous que je vais faire une course sur jante Une course dont je me passerais bien si mon cher Jean ne s'occupait un peu mieux de son faillé Il est la serrure, quel menteur ! J'étais bien décidé à me venger Mais... comme dit Pépé lui-même La vengeance est un plat qui se mange froid Le moment est venu un peu plus tard Quand j'étais en vacances Le beau papa bien-aimé Elle a décidé de faire la grâce matinée, sa retraite l'épuise Il a pris son petit déjeuner il y a déjà un moment Et puis il s'est enfermé dans la salle de bain Encore ? Je suppose qu'il va encore sortir sur son 31 Comme tous ces derniers jours Un fiston ? Mouais ! Tous les matins à la même heure Tu ne trouves pas sa louche, toi ? Enfin, Robert ! Papa a l'âge de faire ce qu'il veut Il est quand même majeur et vacciné Salut les enfants ! Je vais faire un petit tour Oh ! Petit beau papa, ce serait pas trop vous demander Ou vous courez tous les matins en dimanché comme pour une autre ? Mais je me mêle de votre vie privée, moi ! Oh ça, hélas ! Tant qu'un peu ! Et bien justement ! Puisque je suis trop... Si j'osais, je le suivrais N'y pensez même pas ! Moi aussi, après tout J'ai bien envie d'aller prendre un peu l'air L'heure de la vengeance avait sonné Car papa avait raison Il y avait du louche là-dessous Mais... fallait être discret C'est qu'il est malin, le pépé Oh ! Madame Comer ! Bonjour, bonjour, Madame Comer Papa avait raison Plus je filais pépé Et plus il y avait du louche Il a même acheté des fleurs Oh ! Oh ! Il ne fallait pas ! Oh ! Vous êtes vraiment trop gentil, Monsieur Jules Crédit idiot ! C'est tellement agréable de pouvoir échanger des souvenirs du bon vieux temps Oh ! Oh ! Patapouf, t'étouffes ! Patapouf ! Patapouf, reviens, tu veux ? What did you ? Cédric ! Cédric, c'est le petit fils dont vous m'avez tant parlé Oh ! Il aurait pu se faire meurtre Sale bête Elle m'avait trahi D'un autre côté C'est vrai que Je n'avais pas vraiment la conscience tranquille Mais c'est Pépé qui avait commencé On était quitte Enfin, c'est ce que je croyais Cédric, je te cherchais partout Va du tout, t'en fais une tête C'est la vie vieille, elle est parfois d'un compliqué Bah remets-toi, j'ai une super nouvelle Chen veut te voir, à la fontaine elle a dit Elle a bien précisé Cédric tout seul A plus Chen, ça y est, je suis là Euh, tu voulais me voir ? Eh bien oui, j'avais envie qu'on se promène un petit peu Tous les deux, comme ça, pour s'amuser Chen s'était décidé à m'avouer son amour, c'était sûr Ça allait être le plus beau jour de ma vie Sauf que... Mais Cédric, c'est ton grand-père ? Mouais Mais pourquoi il nous suit comme ça ? Je crois bien que j'ai fait une gaffe que j'ai pas fini de payer Évidemment, Pépé nous a pas lâché les baskets pendant toute la balade Alors pas question pour Chen et moi de nous déclarer notre amour Dans toute cette histoire, j'ai au moins appris une chose Pas la peine d'essayer de jouer au plus fin avec Pépé Il est bien trop malin Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501